La principale différence entre les classes préparatoires intégrées et les classes préparatoires générales, c'est qu'on dit que les prépas généralistes sont plus difficiles. Voilà, les gens duent plus tout ça parce que nous, on a des cols alors qu'ils n'ont pas de cols, ce qui est un bon point pour eux, et surtout, nous, on a un concours à la fin. Nous sommes en compétition avec les autres élèves en classe préparatoire, alors que eux, leur concours a déjà été fait, donc en fait, non. Ils n'ont qu'à passer à l'année d'après. Mais il ne faut pas croire, ils travaillent quand même énormément, vu qu'eux, ils doivent passer en deuxième et troisième année, sachant que c'est plus difficile. Voilà. Proportionnellement. La barre est plus haute. Enfin bref. Donc, les prépas intégrés sont assez difficiles et surtout sont difficiles à obtenir puisqu'en fait, vu que la sélection ne se fait pas après deux années de classe préparatoire, elle va se faire juste après le bac. Même pendant le bac. Enfin, en fait, elle se fait... Voilà, vous avez des sélections, vous avez des concours comme tout le monde. J'ai vraiment pas dit que ça, j'ai mon pote qui est allé, il a dû passer un concours. Il l'a eu. Top. Parce que du coup, l'avantage de la classe préparatoire intégrée par rapport à la classe préparatoire générale, c'est que, justement, tu n'as pas de concours et tu n'as pas de col. Donc, c'est plus facile. Avec des gros guillemets, mais surtout, tu n'as pas le stress des concours. Je veux dire, si tu arrives en terminale et tu dis, moi, ce que je veux, c'est dans cette école-là. Là. Par chance, cette école-là possède une classe préparatoire intégrée, un cycle préparatoire. Sachant qu'il y a des écoles d'ingénieurs qui n'ont pas de cycle préparatoire. Donc, tu es obligé de faire des années de prépa normales. Donc, par exemple, c'est pour dire, ouais, je vais aller à telle école, du coup, elle n'a pas de classe prépa intégrée, donc je vais en prépa normales. Ça peut arriver. Maintenant, si tu sais en terminale dans quelle école tu veux aller, va dans la classe préparatoire. Fais le concours parce que ce sera juste un petit peu moins chiant pour toi et au final, tu arriveras exactement au même endroit. Donc, c'est cool. Sachant quand même que la classe préparatoire normale, générale, c'est aussi pour les élèves qui ne savent pas trop où aller. Je veux dire, c'est bien normal en terminale d'avoir absolument aucune idée d'où tu veux aller. Donc, au moins, ça te laisse deux ans de plus pour réfléchir. Deux ans où tu ne fais pas rien. Parce que l'avantage de la classe préparatoire, quand même, c'est qu'en fait, on fait tout. Voilà. Je veux dire, si tu reprenais absolument toutes les filières de supérieurs, tu prendras un espèce de tronc commun, et bien non, on fait le tout. Voilà. Alors que chacun va avoir une espèce de partie différente. Enfin bref. Donc voilà, c'est vraiment, la prépa, c'est vraiment général. C'est la suite logique du lycée pour moi. Et la prépa intégrée aussi, du coup. Mais bon, il ne faut pas croire, c'est quand même très difficile. C'est quand même chiant. C'est quand même une prépa. Ce n'est pas pour rien. Enfin bref. Autre chose à dire sur la classe prépa intégrée ? Ouais, vraiment, si tu sais dans quelle école tu veux aller, c'est le top. Après, on dit une chose aussi, c'est que les prépas, quand ils arrivent en école d'ingé, voilà, c'est le paradis, c'est le top, c'est onglant de rien. Et donc, bien sûr, les prépas intégrés qui, eux, ont fait, par exemple, de l'aérodynamisme pendant deux ans, et bien quand toi, tu arrives, toi, prépa qui vient de passer ton concours, quand tu arrives là, que tu vas à tes cours d'aérodynamisme, tu dis, ouais, mais c'est une école d'ingénieur, il n'y a pas besoin de travailler. Du coup, toi, tu te plantes pendant que ceux qui sont en cycle préparatoire intégré, eux, ils réussissent. Mais il paraît que, comme en prépa général, on acquiert des méthodes de travail qui sont un petit peu meilleures que celles des prépas intégrés, et bien on les rattrape. Voilà. Parfois, on les dépasse, mais bon, voilà, c'est de la mauvaise foi de dire ça, je veux dire, c'est une généralisation qu'il ne faut pas faire. Voilà, voilà, jour 32 aujourd'hui, jour 32 mardi, mardi, mode physique. Math, on a attaqué un nouveau chapitre sur les espaces vectoriels. Petit à petit, je commence à m'y faire, mais c'est quand même pas joujou, je n'aime pas ça. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Pareil, on a fait des TD. En TD, on a fait l'exo que j'ai fait hier soir en col. C'est des espaces vectoriels, on ne sait jamais trop. Physique, physique, on a attaqué. On a attaqué un nouveau chapitre sur les ondes. Enfin, sur les ondes, je dis les ondes. Sur l'optique ondulatoire. Donc des ondes. On a énormément gratté. Là, comme ça, je n'arriverai pas à me souvenir de ce qu'on a fait. Je déteste les ondes. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Je ne me souviens même plus. Je sais qu'en TD de physique, on a fait de l'optique géométrique. Donc ça, c'est cool. Voilà, très important. Demain, je pars en tournage. Demain, je pars en tournage. Je pars en tournage à l'ITEC. En tout cas, je pars en tournage. Je vais voir le directeur et il y a moyen qu'on fasse le tournage juste après. Mais donc voilà, je vous tease ça. Je ne vous dis pas encore pourquoi c'est. Sachez que ça sortira certainement la semaine prochaine parce que je vais faire du montage. Mais voilà, voilà. Je vous le tease parce qu'il y a moyen que ça intéresse pas mal de monde. Je dis ça, je ne dis rien. Enfin bref, mes réseaux, si vous voulez me suivre. Alors sachez qu'en ce moment, je suis un peu dans la galère. Je reçois beaucoup de messages. Sachez que je finis toujours par vous répondre sur Instagram ou Snapchat. Facebook, ça fait peut-être un mois que je n'ai pas répondu. Les commentaires, en ce moment, je reçois beaucoup. J'ai beaucoup de tâches. Je n'ai pas le temps de tous les lire. Merci à partager, c'est sympa, qui a répondu à ma vidéo de l'autre jour. Donc voilà, merci à lui d'avoir pris le temps de répondre à ma problématique. Mais voilà, pour vous dire que je finis toujours par répondre. Désolé si je ne vous ai pas encore répondu, ça prend juste du temps. Voilà, voilà. J'espère que pour vous, tout va bien. On est mardi, c'est bientôt la fin des cours. Il reste trois jours de cours, tout va bien. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Donc ce soir, eh bien, pensez à bien ranger vos cours parce qu'il ne faut pas que ça devienne un bordel les trois derniers, sinon vous ne les rangerez jamais pendant les vacances. Commencez à réfléchir à un petit planning de vacances tant qu'on y est, histoire de, histoire de ne pas travailler pendant la première semaine. Et puis, révisez bien. Voilà, bonne chance à ceux qui ont conne demain. Très, très bonne soirée à vous. Jour 32 terminé. Ciao.